Adore et Eve, vous n'êtes pas gentils Pourquoi avez-vous mangé ces fruits-là ? Pourquoi avez-vous mangé cette paume ? Dans les jardins les derniers avaient beaucoup de fruits Il y avait aussi de la mandarine Il y avait aussi de la barbadine Pourquoi vous avez seulement voulu manger la paume ? La paume c'est le péché Voilà pourquoi le soleil est maudit Voilà pourquoi l'homme est méchant Voilà pourquoi la femme est infidèle Voilà pourquoi il y a le terrorisme Voilà pourquoi il y a des guerres C'est à cause de ça Mais tu avais tout chanté Il fallait que ce soit la première chanson avant même la guerre Ça, ça devait être devant la guerre, mon style, corbillard après Parce que finalement, c'est la chanson qui a causé tout Quand l'espérance arrive, parfois tu n'es pas Tu es inconscient Ce n'est pas beau, ce n'est pas beau Quand on est dans la guerre, mon Dieu, tout le monde est cadavéré Quand on va le siffler, il n'y a pas de choisi Si tu ne fais pas Bichangui, mon chien, j'ai le J.P. cadavéré Mon père est cadavéré Ta mère est cadavéré Mon grand-père est cadavéré Tes enfants cadavrés Et tout le monde est cadavré Et moi-même cadavré Et la Russie, si on voit la bombe, le papé, cadavré Cadavré Tu vois, moi je disais qu'au Congo, les gens ne veulent pas travailler Parce que moi, je dois me plaindre, c'est pas possible Attends, on a fait les bureaux On veut aider les gens, on fait tout Les gens, ils veulent pas bosser Ça fait trois personnes que j'ai embauchées Payées, ils viennent pas bosser Donc, les gens, ils aiment la facilité Ils veulent justement qu'on leur donne des sous gratuitement C'est quoi ce pays ? T'as déjà vu ça où toi dans le monde ? T'as déjà vu ça dans un monde quelque part ? Non, ça n'existe nulle part Nulle part T'es d'accord avec moi ? Oui, oui Donc là, les bureaux sont là Et je galère pour trouver des gens pour travailler Donc, je sais pas forcément que j'amène des gens de France Ici ? Ah, mais puisque eux, au moins, ils savent, ils aiment bosser Ils ont déjà été habitués à travailler Mais ça serait coûteux Ah, mais écoute, il faut faire Quand tu déplaces quelqu'un Ben, il faut faire des projets Les projets, s'ils sont bons Après, on va se débrouiller Mais parce que j'arrive pas à trouver J'avais déjà, j'avais d'abord embauché une dame Soit disant, elle avait des enfants Donc, je me suis dit Une femme qui a des enfants est sérieuse Bien sûr Elle venait pas bosser Mais elle était payée Elle a fait trois mois Payée tous les mois Mais elle venait pas bosser Après, j'ai trouvé deux jeunes Pareils Ils me disent, comment on s'ennuie ? Il n'y a pas grand chose Oui, mais vous voulez que je fasse quoi ? Les bureaux, on a mis les bureaux pour un projet Donc, après, il faut attendre Tu vois, non ? Bien sûr Bien sûr Donc, on va pas jouer aux cartes Et à la Nintendo Parce qu'on a rien à faire Non, mais les gens, ils sont graves Très graves Je suis désolé Mais à un moment donné Je dois me plaindre Parce que là, c'est abusé Donc, ici, tu es sûr Tu vas te retrouver Oui Moi, je fais un tour Chez le grand Zao Il m'a convoqué, comme on dit Il m'a dit Il faut que tu viennes me voir Donc, je fais un tour On va essayer d'échanger entre Petit frère et grand frère Ah, mais donc, toi, tu t'y connais En plus, on atterrit direct chez lui Ah, ça, c'est bien, ça Voilà, c'est là Ah, ouais Bonjour, bonjour Moi, je suis très content Je vais te revoir Parce que, dernièrement, j'étais ici On a échangé à l'extérieur Tu vas parler un peu de ma famille Oui, oui, oui Tu commences à le prendre Tu connais bien mon père Oui Et tu la connais comment ? Oh, ben, nous, c'était notre papa Moi, je... Je suis avec un câlin Je me rappelle plus de numéros Mais moi, j'étais au 107 du Magidou Donc, moi, j'étais son voisin Pour plus, j'étais derrière Et donc, c'est un commerçant Ouais Un commerçant BJP Qui détenait en même temps un bar Ouais, c'est ça Où les papas Les papas du quartier Ceux qui venaient d'ailleurs Venaient s'appuyer la base Prendre leur bière Et ce qui m'avait surtout attiré Parce qu'il faisait venir les orchestres Ah, d'accord Vous voyez ? Ouais Donc, c'était un bon vivant Parce que, en ce temps-là Moi, c'est la première fois que j'ai connu un orchestre avec un... Des instruments C'est vrai, c'est pas les instruments actuelles Mais dans le temps Avoir les instruments, c'est un fondement Quelque chose de... Très grave Là où c'est intéressant d'en faire T'as dit quelque chose de très important En sorte, on peut l'appeler bon vivant Mais là où c'est très intéressant, c'est que BJP, donc papa Il avait des initiatives Parce que, quand on fait un orchestre dans un bar C'est pour faire plaisir aux clients Je me rappelle même du nom de l'orchestre C'était Jazz Venus En ce temps-là Ça pouvait être en... Ah, si je me rappelle bien Si c'est pas 62 ou 60... Ah non ? Oui, dans les années 60 Et lui, je sais venir... Et puis nous, on était encore... Nous, on était des membres Mais on était... Vous étiez un guébo, comment on dit ? Oui, un guébo Il faut dire qu'on était vraiment un guébo Moi, comme tout enfant On était toujours attiré par ce bruit des instruments Et on était obligé d'aller voir D'aller contempler D'aller admirer ce qu'ils chantaient Et ceux qui dansaient en même temps Mais, est-ce que ça vous a fait un titre ? Peut-être que je ne dis pas que c'est ça qui nous a poussé à faire la musique Mais vous étiez déjà dans un bain, un peu brandi dans ce bruit-là de musée Sans le savoir inconsciemment Parce que nous tous, moi par exemple... Non, mais c'était déjà un indice C'est déjà un indice Parce que lorsque tu es attiré par des événements pareils Après, tu commences à prendre le goût Oui Ah, c'est comme ça qu'on joue à la guitare C'est pour la première fois que j'ai découvert les instruments Les instruments, la grosse caisse On se tend à... Comment on l'appelle ? Aux paroles Les porte-voix Et ça faisait du bruit Ça faisait du bruit dans les confortes Mais forcément, on pouvait toujours savoir que là-bas, un événement, il y a quelque chose qui se passe Tout à fait, tout à fait Mais moi, c'est vrai que je connaissais mon père Mais moi, je vous ai connu Parce que mon père, il avait un début de voisson Et moi, je vous ai livré une voisson Je vous ai déjà livré la voisson Mais quand vous étiez après le duit Ah oui, quand je suis allé... Donc, quand je vivais à Matigou Voilà, moi j'étais chez vous Et j'étais aussi petit jeune Parce que j'étais mon père de temps en temps Et c'est comme ça que moi, je vous ai connu Après, c'est la musique J'ai vu le grand zao dans la... Tout à fait La grande musique Est-ce que vous regrettez d'avoir fait les chansons Quitté pas en éducation nationale dans les profs ? Oui Dans l'éducation nationale Non, mais moi, j'ai pas quitté J'ai pas quitté, bien au contraire Il n'y avait pas de... Il n'y a pas à forcer Entre l'enseignement et la musique Bien au contraire, ça m'aidait un peu A bien faire la musique et à bien enseigner Et en plus, vous nous avez inspiré Parce que, au final, toutes les chansons Que moi j'ai écoutées de vous C'est des chansons qui éduquent Éducatives La version, vous n'êtes revenu sur la guerre Alors, vous, vous avez dit La guerre, ce n'est pas bon Oui, c'est comme si j'avais... Mais bon, si vous dites aux Européens La guerre, c'est pas bon Vous voulez leur faire un petit... Un petit... comment on appelle ça ? Un petit capilla Oui, parce que quand même Ce qui se passe en Europe, c'est dangereux En vérité, en vérité, je vous l'ai dit La guerre, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon Quand vous avez la guerre, tout le monde est cadavéré Et on le voit maintenant Tout le monde est cadavré Parce qu'il y a les missiles Il y a les bombes passées par là Il y a les populations qui sont déplacées Qui sont désœuvrés Qui n'ont plus rien à manger Il y a la famine Et moi, je pense que ça... Ça me suit la plaisir aux gens Aux humains Donc, je ne sais pas Mais moi, si j'étais Européen J'allais chercher... Bon, je suis français, je n'ai sûreté comme ça Et je pense que j'allais chercher ce disque à le remettre Non, mais ils jouent toujours Est-ce qu'ils écoutent ? Est-ce qu'ils écoutent ? Ils écoutent tout ce que vous avez dit dedans Oui, mais vous avez raison Ça rentre dans une euro Et puis ça sort par l'autre Donc, je pense que c'est... De toute façon, l'homme aime la guerre Hein ? Moi, nous, même, quand nous, on était petit On fabriquait les armes Les petits fusils pour... C'est tirant, c'est tirant C'est que les jeux qu'on se faisait De cache-cache Moi, je pense que l'homme est né avec la guerre L'homme est né... C'est dur de l'effacer L'homme, même un temps de petit Il a toujours envie d'enfronter l'autre C'est dommage C'est vraiment dommage C'est comme ça, mais Nous, on ne veut pas se lasser On va toujours dire que La guerre, ce n'est pas bon Ce n'est pas bon La guerre, ça pue la haine Le mépris Le désespoir Parce que Lorsqu'il y a la guerre Les enfants ne vont plus à l'école Il n'y a plus rien à manger Qu'est-ce qu'on va se dire Encore C'est dur Mais tu sais que moi J'ai vu une vidéo en Europe Où les gens ont commencé J'avouer dans le supermage Je l'ai vu comme ça Et ça s'est fait L'inventure Donc Si au Congo C'est vrai qu'il s'en a discuté Mais nous n'est pas encore arrivé au stade D'aller voler la viande Pour marcher total Si ça nous arrive Ça va être grave Et là, ce que je crains Avec ce qui se passe en Europe Ce qu'on arrive dans ce stade-là Où les gens vont commencer à se faire du mal entre eux Par cause de De la guerre Vous savez Nous on avait tout dit Tu avais tout dit toi Non, nous C'est nous Moi je peux juste nous Parce que C'est vrai J'ai chanté J'ai chanté Mais Il me semble J'ai prêché dans le désert Non, tu n'as pas appréché C'est dans le désert Mais les gens ne quittent pas Non Ils continuent à faire la guerre Oui mais Non, je ne me conviens pas J'ai comme l'impression J'allais venir par là Zao C'est un grand musicien Un homme Qui a fait la fierté du Congo Mais le problème du Congo On reconnaît ces hommes On reconnaît nos zéros On reconnaît les personnes Juste quand ils ne sont plus là Moi j'arrive sur vous Vous êtes malade Pour ce que vous avez fait Pour ce pays Normalement Le pays doit plus rendre Vous savez Normalement Vous savez Sans que autant rentrer Dans les ramifications On ne va pas aller Parler Si on aborde ce sujet Là on va rentrer Carement dans la politique Moi je pense que Tu pourrais seulement te dire PJB Je veux te dire Que nous faisons d'abord Un travail libéral Et lorsqu'on fait un travail libéral On doit assurer ses arrières Un bon conseil Tu dois Non c'est vrai Tu ne vas pas Ne t'occupe pas Aide-toi d'abord Et le ciel te dira Je suis d'accord Toi tu penses que les PJB J'ai connu PJB Même à A beaucoup A marchand Misafu Mais non c'est Misafu Non Il y avait un bar Et qu'est-ce qui était Cerveuse là-bas C'était ma tante On l'appelait Malada Non Oui c'est vrai C'est vrai Je te souviens Moi Moi Donc tu as suivi Le vieux parti de la rue Kinkala Mungali A Misafu Je préfère Je fréquentais Je fréquentais Le Cégé Miduli Ah tu t'as répondu Oui j'étais pas loin De Misafu Misafu Et pour l'un des bouquins On venait On venait jouer au football Et toujours le bruit de musique Te suivait Parce que je voyais toujours Mais ça Le vieux là Ma vie grandit Dans le quartier Tu vois Donc ça m'interprérait toujours Et comme on avait un peu peur de lui Tu vois c'était un homme influent Je n'avais jamais osé le dire Monsieur et moi je vous connais Mais oui C'était un homme influent Oui ça c'est vrai C'était un homme influent C'était un homme Il avait du carisme Mon père Ça c'est le carisme Mais bon c'est vrai Mais moi j'ai vu un truc Qui m'a surpris Il y a quelques fois Ce qui m'a surpris Mon père m'avait dit un truc Il m'avait dit Enfin Je peux mourir Parce que c'est Il y a quelque chose Que de vous Il me l'a dit comme ça C'est toi Je sais pas Mais toi Je sais pas Mais effectivement Je vais poser les l'exercice Oui mais quand vous allez à Boko Je pense que c'est pas moi qui partait à Boko Je suis pas parti En tant que moi physiquement Aller à Boko C'est pas que je me rever le matin Et puis je suis parti à Boko En sorte Quand je suis parti à Boko J'ai senti qu'il y a quelque chose Qui m'a déplacé pour aller avant Parce que Quand je vais te montrer les images de Boko Tu vas pas croire C'est impressionnant Moi je pense que En disant son papa C'était une bénédiction pour toi Peut-être Il était peut-être Déversant le savoir Il t'avait déjà béni Donc Vas-y Mais vas-y Mais c'est que tu as béni aussi Mais Ne t'arrête pas Oui Mais là Effectivement Là par exemple J'ai reçu un monsieur de Boko A Boko Des gens qui travaillent Des gens Ils ont la volonté de travailler J'ai vu qu'ils fabriquaient la mayonnaise Ils faisaient pas mal de choses Mais Ce que j'allais dire C'est ce que j'allais aussi te dire En sorte On a une chance en Afrique Une chance qui nous reste en Afrique En sorte La chance qu'on a aujourd'hui C'est l'internet Pourquoi je dis l'internet ? Parce que Quand on se parle comme ça Ça fait le tour du monde Quand on a été à Boko Ça fait le tour du monde Aujourd'hui Il y a des pays Qui vendent des produits Même là Quand je vois les jeunes Qui sont en train de faire la musique Le fait que Qui prennent l'image De ce qu'ils font Et ça Et de l'autre côté C'est-à-dire Sur le plan international Il y a toujours Quelqu'un doit s'intéresser A leur musique Et moi je pense que Quand tu avais fait la chanson En ceinture En ceinture combattant Si on était Au moment où on nous parle Avec internet C'est un disque Il s'est déjà déclaré Disque d'or Mais tu sais que En Europe Il y a des gens Qui ont eu l'argent Ils ont toute leur vie Juste pour un projet Pour un seul disque Voilà Une seule chanson Une seule chanson C'est ce que j'ai dit Aux gens de Boko En sorte Je leur ai dit Ne misez pas trop Sur des produits Comme les mayonnaise C'est bien la mayonnaise Mais le problème De la mayonnaise C'est fabriquer au Congo Avec de l'eau du Congo Avec les ingrédients du Congo Quand tu vas aller En représenter l'étranger Les gens vont devoir Te demander Où tu fabriques ta mayonnaise Et dès que tu dis ça C'est mort On achète Par contre On a des produits ici Je donne un exemple Si moi j'amène des citrons Sur le plan international Je peux les vendre Si j'amène des piments Je peux les vendre Si j'amène des produits Comme ça On peut les vendre Et c'est les produits Là qu'on va commencer à vendre Donc moi je pense Qu'internet C'est super important Mais il n'est pas trop tard Pour toi par exemple Pour la carrière Non mais On dit toujours Il n'est jamais trop tard Mais je pense Qu'il est déjà trop tard Pour nous C'est dans cette génération La génération Mon tante Qui doit profiter De tout ça Nous On est presque Parti Oui mais il n'est pas trop tard On est presque parti Pourquoi je le dis Parce que nous On a tout donné Et nous Lorsqu'on faisait notre musique C'était pas pour gagner De l'argent Hein C'est pour éduquer Pour faire plaisir Au public Donc maintenant Tout a changé L'internet A amené La nouvelle technologie Et il nous a apporté Le chiffre de sous Des moyens Surtout des moyens Parce qu'un seul disque Parce qu'il est bien Écouté par Sur internet Oui Tu touches des millions Mais Douy n'est pas trop tard Pour toi Non Mais non Parce que grand frère Moi je suis très modeste Je ne Moi je pense Non j'ai peur J'ai peur de tout ça Pourquoi Parce que internet Pourquoi t'as peur L'internet c'est trop Quoi Ça me fait peur Mais pourquoi C'est vrai Ça peut te donner l'argent Mais il y a trop de choses Qui se passe Mais non Parce que Trop de choses Trop Trop de mensonges Oui mais Ça je suis d'accord Mais sauf que Et c'est ça Ça c'est le côté vraiment négatif Mais tu vas pas pour ça Parce que Là où je te parle Par exemple Je vais te donner un exemple Moi j'ai Crééé cette chaîne Qui s'appelle Le GoModel Au début Qu'est-ce que j'ai fait J'ai commencé Disons un peu dans les années 2000 Donc ça fait 20 ans Que je fais ce métier 20 ans Quand je parle de 20 ans Au début Qu'est-ce que j'ai commencé à faire J'étais parti Enregistrer d'abord Les Tam-Tams Hein Les GoMantel Moi j'ai ramené La danse traditionnelle en France Même en DVD A l'époque Les gens se moquaient de moi Ils me disaient Oui mais T'es tout de village Là que t'amènes en France Mais aujourd'hui J'ai vu Les gens ils font des mariages Ben ils ont La danse traditionnelle à côté Donc pourquoi je parle de ça Quand j'ai fait ça Après j'ai continué mon travail J'ai continué à aller visiter les villages Tourner un peu partout Toujours en faisant ces vidéos là Aujourd'hui On a créé par exemple Un groupe qui s'appelle Bobo Mais il y a beaucoup de gens Qui sont en train de participer Et dans ce groupe là Les gens Ils viennent On fait des projets Pour faire avancer les choses Donc toi depuis ce temps là Tu ne savais pas que La musique traditionnelle C'est la base Mais moi je l'ai fait comme ça Je l'ai fait comme ça Non mais c'est pour te dire C'est pour te dire Que c'était J'étais sur le bon chemin Oui mais moi je l'ai fait Sauf que Tu avais un doute Parce que la musique traditionnelle Elle est là Nous sommes nés Dans la musique traditionnelle Et nous vivons avec Tous les Les grands Les grands jazz Mais Ils s'inspirent de tout ça De cette musique traditionnelle Que ce soit La musique africaine La musique européenne Il y a toujours Quelque part Dans un pays Une musique traditionnelle Mais c'est ça qui inspire Moi j'ai fait la musique traditionnelle En faire Parce que Quand j'avais commencé Le projet Je disais aux jeunes Nous on était en perte D'identité C'est-à-dire Quand je voyais Par exemple La musique d'aujourd'hui Quand je vois Les musiques On chante Où on commence A raconter des bêtises Du début à la fin Moi je m'étais inspiré De cette musique En me disant Si tu écoutes cette musique Au moins Tu veux l'écouter au salon Avec la famille Je ne veux pas entendre Un truc qui va Mal résonner dans tes oreilles Mais la musique d'aujourd'hui On raconte des bêtises Mais dans ta musique À toi Il n'y avait pas de bêtises Il y avait des conseils Donc Quand je suis parti Dans cette logique là J'avais pas la même J'avais pas Béjubé Sauf que Sauf que Tu as le Béjubé maintenant Non mais écoute Tu s'appelles Béjubé Béjubé Tu vois La musique Les bêtises Je veux peut-être Dire quelque chose Qui ne peut pas plaire aux gens Mais c'est comme ça C'est que Tout le monde Les grandes vedettes Ils ne chantent que des bêtises Et les grandes dansent C'est bêtise C'est vraiment C'est un phénomène Que moi je n'arrive pas à comprendre Tu écoutes un texte Un texte carrément bidon Où il n'y a que des bêtises Il n'y a que des bêtises C'est-à-dire qu'une chanson Que tu ne peux pas Qu'écouter Avec tes enfants Hein Mais Des gens sont contents Les gens sont contents Ils crient Mais est-ce que par hasard Est-ce que par hasard Est-ce que c'est pas un moyen De distraire les gens Parce que Quand on regarde bien La société Elle est beaucoup plus Dans la bêtise Que dans autre chose J'étais dans un taxi J'ai dit au chauffeur Que moi j'ai un problème On a créé le bureau Pour aider les jeunes Là on va créer des centres De formation là-bas Un peu comme je vois Là ça fait un peu Sainte formation Les gens viennent Pour la musique Donc forcément Toi tu deviens Comment je peux appeler ça T'es une référence Les gens y viennent C'est pour ça Je parlais qu'il y a Internet C'est pas trop tard Pour toi Parce que Ces jeunes là Qui viennent maintenant Ici C'est plus qu'ils ont renforcé C'est eux qui vont Parler d'Espace Zao C'est eux qui vont En sorte Tirer vers le haut L'Espace Zao Pourquoi je te parle L'Internet Enfin Parce que les gens Qui sont de l'autre côté Les gens qui sont Sous le plan international Et ils savent pas Que l'Espace Zao Aujourd'hui par exemple Ne fonctionnent plus Exemple Mais quand ils vont voir Ils vont se dire Attends Mais les gens Malheureusement La caméra n'est pas Tournée vers là-bas Non mais j'ai joué Les jeunes que tu vois Les jeunes que tu vois Ils viennent là Pour Apprendre la musique Répéter Tu vois Mais parce qu'ils viennent Repéter Parce qu'ils sont Toi J'ai construit ça A des heures D'accord J'ai fait ça A des heures Pour que les jeunes Viennent En fait C'est un lieu de rencontre C'est un lieu de partage Tu vois Les jeunes qui viennent là Ils n'ont pas pour venir Chanter des bêtises Là ils viennent chanter Les louanges de Dieu Du Seigneur Notre Seigneur Jésus-Christ Tu vois Ça fait toujours plaisir Donc C'est un mini Un mini centre Centre De formation Quelque part Non centre Culturel Et si j'avais Beaucoup de noteurs J'allais peut-être Monter une Bibliothèque À côté Mettre les livres Tu es en train d'écouter Les chansons Et puis tu es en train De lire ton petit roman Oui mais Tu vois C'est pour ça Je ne peux pas L'internet Tu vois Tu refuses L'internet Parce que tu te fiches Souvent aux gens Qui font des bêtises Non Sur l'internet Il y a tout Aujourd'hui Pour moi Tu sais Moi je suis Toi et moi Tout dans la thèse Moi je suis dans la thèse Parce que Je pense que L'internet L'internet Tu vois juste Monsieur deux minutes Le bon côté L'internet C'est quoi On véhicule un message Moi je t'ai dit Tout à l'heure Que j'ai fait un projet Aujourd'hui Si on a réussi A mettre Les panneaux solaires À l'hôpital de Bogo Grâce à internet Parce que J'ai mobilisé les gens Parce que Les gens Ils ont suivi En sorte Ça a commencé Par la parole Les gens m'ont suivi Ils m'ont fait confiance On a concrétisé un projet Là on est en train De faire un deuxième Gongyo module C'est grâce à internet Là où internet Qu'est-ce qu'il ne peut pas être intéresse Là où les gens Ne recevront pas compte Aujourd'hui par exemple Il y a des ventes en ligne La vente en ligne C'est un bon outil Pour des gens Comme toi et moi Pourquoi ? Parce que L'avantage Que tu peux avoir Si par exemple Tu fais la domiciliation De ta société A l'étranger Je vous donne un exemple Par exemple Moi j'ai créé ma société Comme je suis français J'ai créé ma société en France Donc la banque Qui gère ma société Est en Europe Ce qui revient à dire Moi j'ai une boutique en ligne Ma boutique Elle est en train de vendre J'ai moins sur Brazzavine Donc je gère ma boutique De Brazzavine Et je garde de l'argent Pourquoi ? Mais parce que Si tu fais pas ça Tu peux pas faire avancer les choses Voilà pourquoi moi Je te conseille De voir ce côté là Pourquoi ? Parce que T'es un grand nom quand même Il faut bien être outillé aussi Oui mais moi Moi je viens Moi par exemple Ecoute c'est nous Ce que je veux faire avec toi Je vais seulement te dire Quelque chose Moi je ne suis pas contre internet Mais internet L'eau sera par l'électricité Tu vois D'accord Oui oui D'accord Si t'as pas J'écoute mon frère Quand tu es dans un pays Où tu as L'électricité en permanence Hein papa Tu as l'électricité Regarde là Tu vas montrer ces jeunes là Qui sont en train d'attendre Que le courant revienne L'électricité revienne Pour qu'ils continuent à travailler C'est dommage Oui mais Mais lorsque Tu as des coupures Je veux te dire quelque chose Comment tu D'accord Mais parlons de vraies choses Oui mais parlons de vraies choses Moi je te parle Je ne t'ai même pas montré Comment je suis J'ai l'internet Tu vois Non mais c'est pas grave Là je ne peux pas naviguer ce matin Oui mais Parce que j'ai pas l'électricité Non tu as eu le fil là J'ai vu J'ai un canal Je suis Je suis Affilié à canalbox Tu vois Et ça c'est un problème Oui mais Je sais pourquoi Tu ne peux pas confondre l'Europe Non c'est pas ça Et le Congo Non c'est pas Non c'est pas ça Moi ce que j'allais te dire C'est le jour la nuit Bon c'est pas grave J'accepte J'accepte Et moi j'ai des panneaux solaires Et ça fait bientôt Les premiers panneaux solaires Je les ai eu en 93 On les a volés en 97 J'ai remis les panneaux solaires En 2005 je crois Donc si on compte aujourd'hui Ça doit avoir 19 ans Mais panneaux solaires C'est pas devenu aussi à tout le monde Mais c'est pas grave Mais c'est ce que je veux te dire mon frère Écoute moi j'ai mon groupe Groupe électrogène Tu vois ça non ? Oui je vois Mais il n'y a pas le carburant Oui mais parce que Oui c'est le jour le carburant C'est là où je voulais en venir C'est là où j'allais en venir J'ai bien la volonté De faire mes répétitions Mais il n'y a pas le Oui mais c'est À la station C'est là où je voulais en venir Pourquoi moi j'ai fait les panneaux solaires Et j'ai pas de groupe Pose moi la question maintenant Parce que j'ai anticipé J'ai pensé à tout ça En sorte Bon après je vais pas te condamner Parce que tu as des moyens ? Non C'est pas que j'ai des moyens C'est là où je voulais venir C'est pour ça que je t'ai parlé d'internet Voilà Moi ce que je voulais te dire Voilà En sorte quand on fait un projet Moi par exemple moi j'ai créé un projet Qui s'appelle Un locomotive Une association Qu'est-ce que j'ai fait en premier ? Je me suis dit Si je pars tout seul Je veux pas m'en sortir Qu'est-ce qu'il peut faire demain Que j'ai des gens qui adhèrent Ou qui fédèrent dans l'association ? J'ai travaillé la communication D'où internet Donc aujourd'hui Grâce à internet Le monde entier Regarde le locomotive Le locomotive est connu Quand tu dis le locomotive en France Tout le monde connaît le locomotive Ça voudrait dire quoi ? Ça veut dire que les gens Déjà ils viennent Après on a créé un bombe Bongui aujourd'hui C'est une structure Qui est en train de se mettre en place Avec des bureaux qu'on a mis en place Pour aller soulager les gens dans les villages Pour aider les jeunes Faire l'agriculture Et toutes ces choses-là Pourquoi on a commencé par les panneaux solaires ? C'est ça la vraie question Donc en sorte Quand j'ai fait le projet J'ai d'abord pensé J'ai commencé à réfléchir Sur qu'est-ce qui peut nous en... Qu'est-ce qui peut être un frein pour nous ? L'électricité Donc à la place d'acheter un groupe électrogène Et tu ne se connaissais pas En ce moment-là Si tu avais vu ton petit frère Tu aurais dit Bon petit frère Moi j'ai par exemple 200 000 euros Que j'achète un groupe électrogène Qu'est-ce que tu me conseilles ? Moi je te dis Non On met les panneaux solaires Parce que ce groupe-là C'est une pompe à prendre de sous Quand tu achètes Même si tu achètes à 50 000 francs Tous les jours Tu vas mettre au carré Quand tu calcules en 50 Tu as déjà dépensé Un million Un million Ou deux millions Alors qu'avec un million Tu aurais commencé par les panneaux solaires Aujourd'hui on serait tranquille Bon Moi je veux pas faire du tort à un grand frère Mais aujourd'hui j'en parle Je vais en parler tranquillement En sorte C'est ça qui nous manque au Congo Ça dit que ce qui manque au Congo C'est quand on fait un projet Il faut réfléchir Ça dit quelque chose au début Qui m'a beaucoup intéressé Il faut assurer tes arrières Voilà Moi quand j'ai fait ce projet-là J'assuré mes arrières Je me suis dit quoi Je me suis dit Si je fais une association Et que j'attends L'argent de l'État Ou l'argent de subvention Ça ne marchera pas Donc qu'est-ce que j'ai fait J'ai préféré Qu'on fasse une association Avec Les affaires en même temps Donc là on a créé un bongu Pour aller travailler dans le village Mais en même temps On a créé une entreprise Tu as le son de ton père Bon d'accord Je sens Papa c'est un grand entrepreneur Hein ? Il a fait en son âme Il nous a quittés Mais il l'a laissé Tu es un fidèle continuateur De l'oeuvre de papa Non mais écoute C'est quelque chose Que tu as dans le Enfin déjà dans le son Depuis ton père Hein ? Je suis un entrepreneur En devenir déjà Peut-être que tu n'es déjà Hein ? Donc Vraiment mon cher ami Moi je pense que Tout ça Faire la guerre Ça ne sert à rien Ça ne sert à rien Hein ? Voilà pourquoi j'ai toujours Dans ma juvecière J'ai toujours cette chanson La guerre mon Dieu Ce n'est pas beau Ce n'est pas beau Comme il y a la guerre mon Dieu Tout le monde est cadavré Qu'on la va recifler Il n'y a pas de choisi Si tu ne fais pas Bichangui Moussière J'ai des jupées Cadavré Mon père est cadavré Ta mère est cadavré D'un grand-père est cadavré Des enfants cadavré Et tout le monde est cadavré Et moi-même cadavré Et la Russie si on voit la bombe Le peuple est cadavré Cadavré Oh là là Il ne faut même pas envoyer là-bas Non Ils vont déclencher la bombe atomique Ah mais ça Moi j'ai peur Il faut avoir peur J'ai peur mais les Européens n'ont pas peur Ils n'ont pas peur Ah mais ils ont des autres Ils ont des... Mais il n'est pas normal Nous on n'a pas de... Nous on n'a pas de... Nous on n'a pas de... Nous on n'a que de marmite Pour protéger des cocottes Mais en fait Comment tu es venu d'idées Faites sortir cette chance Quand même parce que c'est Le monde est quand même vaste La Chine a plus de 1 milliard 400 000 d'habitants La France Je ne sais pas Au moins 67 millions D'habitants Si je ne me trompe pas Et il y a beaucoup de gens dans ce monde Et il n'y a que de grands orgs A chanté cette chanson Pourquoi ça n'a pas été pensé par quelqu'un ? Non, j'ai été inspiré par les anciens compétences Vous savez C'est un témoignage De... De tout ce qui se passe Hein ? De tout ce qui se passe dans le monde Hein, mon cher ami ? Et à côté de nous À 54 minutes d'avion Il y avait l'Angola Qui brûlait Et les images de nous Toi tu es jaune comme moi Hein ? Les images de nous parvenaient à la télé À la radio Le peuple angolais C'est un peuple meurtri Il y a tout le temps des guerres Des déplacements Des populations Et moi en tant qu'artiste Hein ? Ça m'interpelle Je me dis Ah ! Pourquoi ces gens-là souffrent ? Est-ce que On ne peut pas leur parler ? Tu as fait ta chanson pour envoyer un message Voilà, pour envoyer un message J'ai eu des... C'est une chanson qui ne m'appartient pas seul D'accord Mais sauf que tu as envoyé que le message pour la guerre Tu as fait une chanson aussi qui m'a quand même beaucoup marqué Moustiques Moustiques Mais nous sommes toujours en guerre avec des moustiques C'est une guerre qui continue Avec des moustiques Parce que... Les moustiques peuvent affronter la moustiquaire d'un président Il ne va plus qu'une fois Quand tu vois tous les... tous les cimetières C'est parfois... c'est parfois... c'est pas la guerre, parfois Mais c'est posé par le panidisme Par le moustique Le moustique tue Tue sa... Parfois plus que... plus que le sida Comme on disait Donc il faut toujours interpeller Les populations Hein ? De... Mais donc toi t'es inspiré quoi Tu chantes la guerre Moi tu chantes... tu chantes que des choses... T'as chanté la guerre t'as chanté le moustique Je chante ce que... Quelle chanson cote la guerre t'as chanté le moustique Je chante ce qui est un peu que les populations le plus souvent néglige ne font pas attention Tels que courbillard... Moustique... Sous-là... Sous-là c'était pas mal... Sous-là j'aime bien... Il y avait aussi de la barbadine... Pourquoi vous avez seulement voulu manger la pomme ? Non la pomme c'est le péché Voilà pourquoi le soleil est maudit Voilà pourquoi mon même chant Voilà pourquoi la femme est infidèle Voilà pourquoi il y a le terrorisme Voilà pourquoi il y a des guerres C'est beaucoup de la cause de ça J'avais tout... Mais t'avais tout chanté Ça pouvait être dans le fait que ce soit la première chanson avant même la guerre Ça ça devait être devant la guerre Moustique, Corbillard après... Parce que finalement c'est la chanson là Ah tu sais Mouchel quand l'expiration arrive Arrive toi tu vois tu n'es pas... Mais tu es inconscient Parfois quand j'écoute mes chansons Je me réécoute encore je dis mais ça c'est pas moi C'est pas moi qui chante en tout cas c'est ça C'est une autre personne qui chante Donc parfois tu as un doute Donc c'est ça... Mais si on te demandait de refaire la musique ou de refaire le zaouda d'avant Qu'est-ce que tu aurais corrigé ? Par exemple la jeunesse qu'est-ce que tu... Oh mais une oeuvre n'est jamais parfaite hein D'accord Mon cher ami Même euh... C'est une oeuvre n'est jamais parfaite parce qu'il y a toujours... Quand tu te tuer écoutes, ah je ne peux dire ça... On le dit ceci... Donc euh... C'est un délai... C'est un délai... Ça veut dire un délai... Tu ne peux pas corriger... Parce que le disque est déjà enregistré C'est maintenant... Pendant les concerts que tu corriges... Ah oui... Pourquoi tu écoutes un artiste qui chante... Mais la chanson que tu l'as déjà écoutée... Mais sur scène... Ça change un peu... Il commence à changer les mots... Et dire des mots un peu... C'est un délai... Parfois s'il disait des bêtises... Il commence à dire des mots doux... Des mots doux... Mais... Qu'est-ce que tu me conseillerais toi ? Toi qui es connu mon père... Qu'est-ce que vraiment tu conseillerais à son fils ? Qu'est-ce que tu lui dis à Biangé comme moi ? Non mais je dirais seulement... Sois comme ton père... Sois comme ton père... Ça veut dire que je ne t'ai pas dit... D'épouser quatre femmes... Mais... Mais... Mais d'être comme ton père... Ça veut dire être combattant comme ton père... Vas-y... Le chemin que tu as choisi... Tu as commencé déjà... A réhabiliter l'électricité à Boko... Ça fait plaisir... Vous savez c'est bien... Au lieu de... De parler seulement... Parler en l'air... Parler en l'air... Il faut maintenant des actions... Concrètes... Voilà un jeune... Qui pose maintenant des actions concrètes... C'est ça... Tu ne sais pas combien de... Combien de gens que tu as sauvés là-bas... Beaucoup... Hein ? Mais rien que pour... Pour... Pour télécharger ou téléphoner son... Pour charger son... Son téléphone... Son téléphone... Hein mon cher ami ? C'est sûr... Donc qu'est-ce que tu as avec toi ? Tu... Tu... C'est vrai... Tu... Tu fais... Tu fais... Il faut faire de l'humanitaire... C'est très important... Voilà pourquoi... Il faut toujours rêver à faire de l'humanitaire... Aider les autres... Tant pis... Même s'il y en a ceux qui disent que... Moi je suis un chanteur... Je suis un chanteur... Mais il y en a ceux qui... Des politiciens... Non... On ne fait pas... Nous on fait... On ne chante... On chante la... La moralité... Nous sommes des moralistes... Hein ? Les moralistes... Non... 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 Ne faites pas la gueule... C'est pas bon... Non... Mon cher ami... Il faut dormir... Je veux... Imprégné... Parce que contre le moustique... Et tout ça... Tu vois ? Donc tu donnes le conseil... Tu essaies de... De ramener... L'homme... Quand même... A sa raison... Hein ? Mon cher ami... Donc... Je pense... Ou bat toi... Bat toi... Un dernier mot... Qu'est ce que tu dirais à ton petit frère ? Ah... Qu'est ce que le dernier mot... Qu'est ce que tu dirais ? Mais vas-y... Tu es déjà parti... Moi je pense que... C'est toi qui m'as surpris... Tu m'as surpris... Moi je ne m'attendais pas à tout ça ce matin... Je dormais... Tu m'as rêvé... Tu m'as rêvé... Tu m'as rêvé... Mais moi tu avais fait une promesse... Tu avais dit... Petit frère... Il faut que je te parle de ton père... Parce que moi je le connais bien... Ah ouais... Je suis parti avec cette idée... Je me suis dit... Oui... Et je suis venu trois fois... Je n'ai pas réussi à te trouver... Tu étais malade... Dieu merci... Que tu puisses te rétablir... Oui... Je me rétablis... Petit... C'est une chance pour nous... Petit... J'ai failli faire... L'usage de mon pied... Et de mon bras droit... Mais... Dieu merci... Mais il faut que tu fasses encore attention... Oui... Parce que tu sais... On est dans un pays... Là par exemple... Il n'existe pas là... Ça te fait du stress... Ça te fait du stress... Voilà... Ça te fait du stress... Je ne suis pas trop conscient... Ça me sert... Mais ça te fait du stress... Je ne suis pas trop conscient... Ah... 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 Tu ne peux pas s'accompagner... Non... C'est bien... On allait... On allait beaucoup se dire... Non... Ce qu'on a dit... C'est important... Il faut que je regarde... Si c'est bien rentré... Il y a beaucoup d'erreur... Dans les trucs... Non... Non... C'est bien rentré... C'est bien rentré...